salut à tous c'est nico bienvenue dans le 25e épisode un peu en retard c'est vrai parce que je voulais terminer de développer le site postal-code.fr et puis ça m'a pris un peu plus de temps que prévu mais maintenant c'est fait puis j'ai mis ça en ligne donc je vous invite à tester à me faire part de vos commentaires de vos retours d'expérience et aussi si vous rencontrez des bugs ce serait sympa de me les remonter comme ça j'essaye de rectifier tout ça de toute façon là c'est une version bêta donc il risque d'y avoir certains problèmes et donc c'est fait pour ça vous me testez vous me dites ce que vous en pensez puis si vous avez également des suggestions pour essayer d'améliorer un peu le tout je vais essayer d'intégrer tout ça d'ici la fin de la semaine donc je vais vous présenter dans cette vidéo les petites choses de nouvelles par rapport à la dernière vidéo d'abord sur les pages statiques à propos et contacts j'ai complété contact ça permet de si un utilisateur du site veut m'envoyer un message par exemple pour mettre à jour les informations d'une commune ou me faire part d'un problème lors de l'utilisation du site pour l'instant j'ai fait un formulaire très simple comme ça mais si un jour je suis assailli de messages pour mettre à jour les communes il faudrait que je commence à réfléchir à un autre système pourquoi pas mettre en place une sorte de wiki enfin ça c'est à voir plus tard en fonction de de ce qui va arriver puis faut toujours choisir la solution la plus pratique en fait pour le moteur de recherche pas ça c'est la page d'accueil et c'est comme je vous avais dit j'ai rajouté les liens pour les villes les plus peuplées de france par département donc j'ai fait ça pour essentiellement améliorer l'indexation du site internet parce que si j'avais laissé uniquement le champ de recherche comme ça et bien le robot d'indexation par exemple google viendra sur le site et puis ne trouvera pas les informations qu'il y a derrière le moteur de recherche et s'il n'y a aucun lien qui fait référence aux aux communes de france et bien lui par lui même il va pas essayer de chercher de voir ce qu'il y a derrière donc il faut d'abord lui donner un lien vers une page et ensuite lui il va aller par lui même sur cette page et puis scruter cette page pour l'indexer donc là j'ai pas fait j'ai pas mis toutes les villes de france sur la page d'accueil il y a uniquement les plus peuplées mais ce que j'ai rajouté c'est pour chacune des des communes sous la carte google maps on va retrouver les communes voisines donc c'est des communes environnantes dans un rayon d'à peu près 10 km aux alentours et donc ça permet au moteur de recherche au robot indexateur au robot d'indexation pardon je vais y arriver ça permet au robot d'indexation de de visiter les communes les pages des informations sur les communes l'une après l'autre d'aller de plus en plus en profondeur et l'objectif c'est de d'avoir indexé toutes les communes du site donc en théorie ça devrait fonctionner comme ça en pratique je sais pas encore il faudra que je vérifie bien ça que je que je garde un oeil là dessus donc je vous ferai aussi un petit rapport pour voir ce qu'il en est de cette méthode d'indexation donc j'ai rajouté également sur la page d'accueil les communes proches de du visiteur donc pour faire ça je me base sur l'adresse ip du visiteur et j'essaye à partir de cette adresse ip de déterminer la ville de ce visiteur et ensuite une fois que j'ai les coordonnées donc latitude longitude j'essaye là aussi de de voir dans un rayon aux alentours de ces coordonnées là si je peux afficher les communes les communes aux alentours de ce visiteur donc c'est ça se base sur l'adresse ip donc c'est pas forcément fiable comme information mais dans le cas où moi j'arrive pas à déterminer la ville une ville française pour cette adresse ip ben j'affiche pas les cette partie là donc voilà pour les nouveautés je vous laisse tester tout ça et puis me faire part de vos suggestions vos commentaires comme je vous ai dit j'attends ça avec impatience donc sur les commentaires de 365-jour.fr ou bien sur twitter ou par mail comme vous voulez l'important c'est que vous m'envoyez un message voilà donc je vais essayer également de de publier une autre vidéo ce soir pour essayer de repartir dans le bon rythme et d'être un peu plus strict sur mes horaires je sais pas encore ce qu'il y aura dans cette vidéo mais j'ai le temps pour trouver donc je vous dis à tout à l'heure salut